Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve en vidéo avec une petite vidéo détente. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vais donc vous faire le tag des couleurs. C'est un tag qui vient d'être publié sur le site de Pocket Jeunesse et vu que comme tous les booktubeurs, je suis une fille futile qui aime les jolies couvertures, je me suis dit que ce serait l'occasion de vous en montrer quelques-unes. J'ai donc 12 questions différentes qui vont me permettre de vous présenter 12 livres. C'est en rapport avec les couleurs dans les couvertures. Mais voilà, j'en ai du coup profité pour trouver des jolies couvertures que j'avais envie de vous présenter. Pour la première, un des mots du titre et une couleur. Pour ceci, j'ai choisi de vous présenter Red Queen de Victoria Aveyard. Donc ici, le premier tome, il était sorti en grand format chez MSK et au moment de sa sortie au format poche, il était paru en même temps chez le livre de poche et chez le livre de poche jeunesse. Et pour ma part, je m'étais ruée sur la version au livre de poche adulte parce que je trouve cette couverture absolument superbe. Donc voilà, j'espère juste que pour les termes suivants, ils vont continuer à proposer les deux couvertures différentes histoire que je ne me retrouve pas avec quelque chose de dépareillé. Mais en tout cas, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup cette couverture. Pour la deuxième question, la couverture est en majorité jaune. Pour cela, dans ma bibliothèque, il n'y en avait pas non plus 36 000. Mais dedans, il y avait les disparus du clair de lune, donc le tome 2 de La Passe-Miroir de Christelle Dabos. J'aime énormément les couvertures de cette série. Je préférais celle du premier tome, je pense. Mais celle-ci est vraiment très très jolie aussi. J'aime beaucoup l'effet crayonné. Donc voilà, je ne l'ai pas encore lieu ce tome 2. Il faudra que je m'y mette. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé le tome 1. Ensuite, la troisième question. Tous les tomes de la saga sont dans les mêmes tons de couleurs. Pour ceci, j'ai décidé de vous présenter la saga Miss Péregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs. C'est une saga dont je trouve les couvertures vraiment très très belles. Elles sont toutes dans cette ambiance un peu creepy en noir et blanc. Avec des photos où on se demande si elles sont retouchées ou si c'est une anomalie. Donc voilà, pour ma part, j'ai décidé de vous présenter la couverture du troisième tome. Donc la bibliothèque des âmes. Car je la trouve vraiment super chouette. Concernant le film, finalement, je n'ai pas eu le temps d'aller le voir. Voilà. Mais par contre, j'ai fini la série. Et j'ai beaucoup aimé la saga complète que je vous recommande vivement. Quatrième question. Les couleurs de la couverture reprennent celles du drapeau de votre pays ? Donc pour ma part, je suis en France. Donc du coup, bleu, blanc, rouge. J'ai un petit peu eu du mal à trouver. Et finalement, je me suis rappelée que j'avais un livre qui correspondait. A savoir, et je danse aussi, de Anne-Laure Bondou et Jean-Claude Mourleva. Qui est paru aux éditions de Pocket. C'est un livre que j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé. C'est une petite histoire contemporaine. J'ai pu rencontrer également Anne-Laure Bondou. Donc voilà. C'est une très jolie petite histoire. Pour la cinquième, le titre du livre est de couleur rouge. J'en avais quelques-uns, mais ce n'était pas spécialement des couvertures que j'avais envie de vous montrer. Par contre, j'en ai trouvé un où le titre est à moitié en rouge. Et pour le coup, c'est une couverture que je trouve très jolie. Il s'agit donc de La Femme du Photographe de Nick Alexander. Qui est paru aux éditions Amazon Crossing. Donc les livres qui sont vraiment édités par Amazon. C'est des livres qui sont seulement vendus 10 euros. Alors que c'est des grands formats. Donc voilà, c'est vraiment super intéressant. Pour ma part, je l'avais lu au salon du livre directement de la part de l'auteur. Qui était vraiment super gentil. Donc mon exemplaire est dédicacé. Et c'était vraiment une très belle rencontre. La couverture est absolument magnifique. Et l'histoire à l'intérieur est vraiment très jolie aussi. Donc voilà, si vous aimez un petit peu tout ce qui est de l'ordre du secret de famille. Et un petit peu historique. Je vous recommande ce livre aussi. Ensuite, 6. La couverture est aux couleurs de l'automne. Je ne pouvais pas faire cette vidéo sans vous calmer un Brandon Sanderson. Désolée. Donc pour les couleurs de l'automne, j'ai choisi L'Âme de l'Empereur de Brandon Sanderson. Donc paru au livre de poche. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup cette couverture. D'habitude, les autres ne sont jamais comme ça en gros plan sur un visage. Mais vraiment, j'adore la technique de dessin de celle-ci. Donc voilà. C'est pour ça que j'ai décidé de vous le présenter. D'ailleurs, vous n'êtes peut-être pas au courant sur YouTube. Mais j'ai pu rencontrer Brandon Sanderson en octobre. Enfin, en sachant que voilà, c'est mon auteur préféré depuis maintenant quelques années. Et pour moi, c'était vraiment un très très grand moment d'émotion. Du coup, ce livre-ci n'est pas dédicacé. Mais j'en ai d'autres qui le sont. Et c'était pour moi vraiment un très très beau moment. Après, donc, la septième question. La couverture reprend uniquement trois couleurs. J'étais obligée de vous parler de ce livre dans cette vidéo. Comment faire une vidéo sur les couvertures sans mentionner un éclat de givre de Stelfi. Donc voilà, c'est paru au mouton électrique. Cette couverture est absolument splendide. Et donc, trois couleurs seulement. Blanc, gris et vert. Voilà. J'aime beaucoup, beaucoup cette couverture. Je n'ai pas encore eu le temps de le lire. Pour l'instant, j'ai seulement lu les deux premiers tâmes de La Voix des Oracles. Mais il va falloir que je me plonge là-dedans. Parce que c'est trop beau. Ensuite, 8. Il y a un effet brillant sur la couverture. Je ne suis pas spécialement attirée par les couvertures brillantes. Donc, c'est vrai que maintenant, c'est quelque chose qui se fait parfois. Mais je n'ai pas du tout de couverture complètement brillante. Et pour tout vous dire, je pense que le plus brillant que je vous ai trouvé, c'est Les Outre-Passeurs. Donc voilà. Du coup, le tome 1 des Outre-Passeurs, donc Les Héritiers de Cindy Van Vilter, paru chez Gulfstream. Et donc voilà, il y a un effet brillant sur les détails dorés. Je ne l'ai pas trouvé beaucoup plus brillant. Mais en tout cas, c'est un livre que je trouve magnifique. Je n'ai pas eu le temps non plus de le lire. Mais ça ne saurait tarder. Ensuite, la 9. La couverture est en majorité verte. Pareil, je pense que si vous me connaissez, et si vous connaissez mon amour pour les couvertures de la saga Aragone, j'ai été obligée de vous en mettre au moins une dans ce tag. Et donc, pour la couleur verte, forcément, il s'agit du tome 4, donc L'héritage de Christopher Paolini. Vraiment, j'adore ces couvertures. Je les trouve très sobres et en même temps absolument magnifiques. Je trouve que les dragons sont super bien dessinés. J'aime peut-être un petit peu moins par contre celle du deuxième, mais les trois autres sont superbes, avec une préférence pour Breezing, celle du troisième et le dragon doré, mais celle-ci est sublime aussi. Donc voilà, j'ai été obligée de vous en caser une. Après, dixième question, la couverture est de votre couleur préférée. Pour ma part, ma couleur préférée, c'est le bleu. Et du coup, j'ai décidé de vous présenter un livre dont je ne vous avais pas énormément parlé, que je ne vous montre pas à chaque fois, sinon je vous aurais sorti Aristote et Dante. Et du coup, il s'agit de L'atelier des poisons de Sylvie Giber, qui est paru chez Plon. Je l'avais reçu de la part de Babelio, et j'avais pu rencontrer l'auteur. C'est un livre que j'avais vraiment bien aimé, c'est une sorte de policier historique. Donc voilà, c'était vraiment très très sympa, et je trouve que la couverture est très jolie. Ensuite, la couverture... Question 11, la couverture reprend au moins les sept couleurs de l'arc-en-ciel, donc rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo et violet. J'ai eu un petit peu de mal à trouver ceci, parce que ça fait quand même beaucoup de couleurs pour une seule couverture. Et donc, celle qui est la plus proche, je n'ai pas vérifié, si je pense qu'il y a tout. J'ai donc choisi L'œil d'Otolep, donc le deuxième tome des Mondes des Wilens, de Pierre Bottero, paru aux éditions Rajot, en sachant que c'est les premières éditions ici en grand format. Je m'étais racheté toute la collection dans ce format-là, enfin, les six, donc les trois Quêtes des Wilens et les trois Mondes des Wilens, mais je ne les ai pas encore lus. Voilà, j'ai encore l'étiquette de prix dessus, je vous ai payé un euro le tome, c'est pour ça aussi que je les avais pris. Donc voilà, cette couverture-ci, pour le coup, est vraiment très colorée, et par contre, en fait, je préfère le dos, que je trouve encore plus joli, je ne sais pas ce que vous en pensez, à nouveau très très coloré, mais voilà. Et enfin, pour terminer, la dernière question, c'est la couverture est noire et blanche, et pour ça, j'étais obligée de vous présenter Tant que nous sommes vivants, d'Anne-Laure Bondou, voilà, vraiment noir et blanc. C'est une couverture que je n'aimais pas spécialement avant de lire le livre, mais maintenant que j'ai le livre, c'est une couverture qui me fait penser à des très beaux passages du roman, et du coup, voilà, c'est une couverture qui reprend parfaitement le livre. Donc si, comme moi, à la base, vous vous demandiez un petit peu pourquoi cette couverture, et bien, franchement, lisez le livre, c'est un livre absolument magnifique. Donc voilà. En plus de ça, j'ai pu faire dédicacer aussi par son auteur, donc... C'est superbe. Je ne retrouve plus la dédicace. Ah, je me dis quand même, je ne rêve pas, je l'ai bien fait dédicacer. Donc voilà, sur ce, j'en ai fini avec ce tag, et j'espère que ça vous aura plu, ça m'a permis de vous présenter quelques nouvelles couvertures. En tout cas, moi, je trouvais ça sympa à faire, et puis surtout, n'hésitez pas à le reprendre. Salut !